Je vous dis donc bonsoir et bienvenue, je suis heureux de vous accueillir au nom de l'Université et au nom de la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques, je suis heureux de vous accueillir à la cérémonie de remise de diplôme des promotions 2009-2011, promotions qui concernent les sciences politiques, les sciences comptables, l'administration, aussi la gestion. Je voudrais saluer évidemment les parents et les proches qui sont ici ce soir pour cette cérémonie, mais surtout adresser des salutations bien, en particulier à la marraine de la promotion, Madame Michèle-Pivier-Pierre, ancienne premier ministre d'Aïssi. Bienvenue donc, encore une fois, je vous remercie de vous lever pour accueillir les membres de la promotion 2009-2011 de l'Université Notre-Dame d'Aïssi. Je vous prie d'un tour de l'Université Notre-Dame d'Aïssi. Le premier couplet de l'Université Notre-Dame d'Aïssi. Le pays où les ancêtres marchons unis, marchons unis, marchons unis, marchons unis, marchons unis, le pays où le pays pour les ancêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une passerelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Une université qui se voulait être un centre de formation supérieure d'excellence offerte aux jeunes d'Haiti, aux familles d'Haiti. Une université décentralisée avec la possibilité d'avoir des campus dans le Nord comme il en existe. Dans le Nord, au Cap Haïtien, depuis 1995 et que nous avons eu, par la grâce de Dieu, le premier année, cette année, académie, de placer le campus de Tosia, du côté de l'Athènes du Nord, qui est l'année arrivée à un campus universitaire avec, déjà, la faculté des sciences administratives et, aujourd'hui, y est temps d'ajouter l'École des sciences de l'Haiti. Avec aussi, à l'autre extrême, dans le Sud, au Thaï, la faculté d'économie, comme c'est dans les mêmes temps, et qui, aujourd'hui, est appelée à s'agrandir à offrir d'autres filières. Avec, également, du côté de Jacques Mel, une UDES, d'un centre universitaire offrant l'administration et la gestion de même temps que les sciences de l'Haiti. Et aussi, ce que nous avons eu, cette année, encore, une UDES avec l'École des sciences de l'Haiti et, bientôt, d'autres filières, et s'y ajouter. Et au Conaï, également, où fonctionne, depuis plus d'une année, un centre universitaire avec une faculté de génie-civil, de la culture et de l'école d'administration. Avec, également, un ministre, Jérémy, je n'ai pas mentionné qu'on propose ce qui est la mère. En revanche, où se trouve un planté la faculté des sciences économiques, sociales et politiques, où se trouve un planté, également, une faculté qui a été la première à commencer notre dame. La faculté des sciences médicales, des sciences de la santé, dotée aussi de la faculté des sciences de l'Haiti. Voici la grande famille de notre peuple. Jérémy, bientôt, offrira des distances, qui est dans le avenir, où des écoles déjà fonctionnantes vont s'adjoindre, vont rentrer dans le grand corps. Cette grande famille de Notre-Dame est aujourd'hui heureuse avec vous. Vous êtes membre d'une grande famille. Vous êtes Notre-Dame. Vous êtes Notre-Dame. Désormais, quand on vous verra, on vous associera à Notre-Dame. On vous associera à cette institution qui fait aussi partie de vos racines. vos racines dans un train. Donc, vous serez toujours fiers, j'espère, que ce soit les racines de vos ancêtres, vos ancêtres, vos intermentés, les racines haïtiennes, les racines familiales, les racines de Notre-Dame. Et j'espère que vous porterez toujours haut le flambeau de Notre-Dame. Que Notre-Dame soit fière de vous, que Notre-Dame soit fière de vous et que Haïti soit fière de vous. J'ai constaté qu'à Notre-Dame, et je le dis particulièrement à la faculté des sciences économiques, sociales et politiques, le mot lauréat se l'écrit au fait du groupe. J'ai observé et j'ai vu, j'ai constaté que vous aussi avec moi, n'est-ce pas ? Notre-Dame est allé toujours loin. Notre-Dame ne fait pas les situations et les discriminations. Notre-Dame accueille tout jeune qui a un rêve, qui veut aller loin. Notre-Dame, tout jeune, qui veut développer les talents, les ressources et les potentialités qu'il possède. Notre-Dame est de devenir cette institution capable de vous offrir beaucoup plus que ce qu'elle fait maintenant dans le domaine du savoir, dans le domaine de la connaissance. Pour vous aider par la recherche à toujours orienter, tourner vos regards vers ce pays et ses attentes, vers ces problèmes, pour que par la recherche de pardus et la commission toujours renouvelés, vous portez de l'avant ce qui peut aider à transformer le lieu, à transformer l'éthique. Demain sera plus beau qu'à savoir. Haïti sera renouvelé par vous. Vous êtes des artisans d'un nouveau monde. Vous êtes des porteurs des sociétés nouvelles. J'ajouterai qu'à la faculté des sciences économiques, sociales et politiques, bientôt, dans le jour, lundi matin, dans la matinée, nous allons y procurer. Et si le doute, tous vous attendiez la bibliothèque de la faculté. Nous souhaitons qu'elle s'almente ici, avec l'accord d'approbation, la coopération pour beaucoup d'autres, le partenariat ici et là des gens de votre volonté, qui croient au demain et qui croient que nous pouvons transformer le milieu. J'espère que cette bibliothèque deviendra aussi un lieu de grande recherche pour donner la possibilité de consolider ce que vous faites. L'UDES, l'unité sur ses ailes d'enseignement, de recherche et de service. C'est ainsi que Notre-Dame identifie, qualifie ces différents centres universitaires. Une UDES au Parisien, une UDES à Port-au-Prince, une UDES à Jarmel, une UDES au Cal, une UDES au Rai, une UDES à Port-de-Père et en Deux-de-Libres, une UDES à Jérémie. Et vous aurez constaté que dans la recherche de l'excellence dans l'éducation, dans l'enseignement, et surtout, cet enseignement qui va se faire avec la recherche pour faire la connaissance, créer la connaissance, participer à la facture de la connaissance, tout ceci est orienté vers l'homme, vers le service, vers l'humanité, vers la société. Et donc, ayez toujours ce souci. Ayez toujours ce questionnement intérieur. Je désire aller loin. Tout ceci parce que vous êtes les forgeurs d'une nouvelle société. Vous êtes les forgeurs d'une nouvelle espérance pour notre société. Voilà le rendez-vous que vous avez. Voici la mission que vous avez. Soyez donc les cadres de vos filles pour la transformation de notre société, pour le devenir de notre pays, pour le meilleur, pour le bien-être de notre peuple. Bon succès et soyez les bons ambassadeurs et vos ambassadrices. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Président Pierre-Pierre Jean-Louis, doyen de la Faculté des sciences économiques, sociales et politiques. Monsieur Victor Lowe-Ouestin, vice-doyen de la FSSC. Monsieur Hervé Lamotte, administrateur de la FSSC. Chers membres du corps professoral, chers marins, chers membres du secteur public, chers membres du secteur privé. Je voudrais vous inviter, le comité de la graduation vous remercie de votre grande contribution à la réussite de ce plein événement qui constitue la porte de sortie à la compétition de tous nos rêves. Aujourd'hui, votre présence à cet événement a dit long, car en fait, vous vous présentez à la fois les témoins de ce tournoi des Bretons de notre vie, et aussi les gardiens de notre réussite professionnelle. Nouveau-Ouestin. Je vous remercie ma spéciale à tous nos parents qui se sont sacrifiés afin de dessiner de leur sang ce grand jour important de notre vie. Ils étaient les seuls témoins de nos nuits sans souverain. Nous vous relançons. Nous relançons aussi l'ex-pommier épouse, à la personne de madame Michel-Dumichel-Gord. Une amoureuse de tout ce qui contribue au renaissance, à l'éclat, à l'épanouissement de la jeunesse haïtienne. Cette dame ne s'est pas fait prier pour accepter l'invitation à parler au Cap-Pondi. Comme nous vous l'avons dit depuis le tout premier jour, nous sommes honorés de votre présence. Et sachez que votre honneur est responsable, à l'éclat de la jeunesse haïtienne. En effet, nous nous souhaitons de parler d'une manière très spéciale, le vieux ami qui a été toujours en amourgé, le vieux ami qui a été toujours en amourgé. Il faut dire que ce dernier a fait toutes les loyers pour permettre à Cap-Pondi de franchir ensemble et en même temps cette étape. Chose qui n'a pas été toute façon, compte tenu des compétences de cela. Nous remercions nos concours, la digital, le conseil et l'administration de la meilleure âgée, la capitale, l'Afrocal et le monde. Je remercie aussi les collaborateurs, les fascinaires de l'Institut. Végine Cicéron, Tara Auguste, Fatima Auguste, Farah Syrissa, les premières femmes de cette génération, les femmes combattantes, courageuses, de prévoir les rêves. Vous avez vos repéries. Je veux que vous sachiez que le rivocement de ce événement éclaira vos pas jusqu'à la fin de votre vie. Végine Cicéron, Tara Auguste, Végine Cicéron, Tara Auguste, Végine Cicéron, Tara Auguste, Végine Cicélia, Tara Auguste, Végine Cicéron, Tara Auguste, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...